Bonsoir tout le monde, bienvenue à Drumfields Café, mon nom est Denis et bienvenue à le sixième épisode francophone de la quatrième saison de Drumfields Café. Merci beaucoup d'être là avec nous ce soir. Comme d'habitude, je vous invite d'aller voir les pages Facebook, YouTube, Instagram de Drumfields Café, de faire des likes et surtout de souscrire à ces pages. Bien sûr, je vous invite aussi au site web de Drumfields Café, drumfieldscafé.com, tout simplement. Ce soir, deux batteurs, une percussionniste et un batteur. On va commencer avec la percussionniste pour maintenant. C'est quelqu'un qui est dans la région de Québec, qui est professeur de percussion au conservatoire musique de Saguenay depuis 2017 et professeur de percussion au cégep de Drummondville. Elle accompagne l'artiste Shéna Coe, artiste pop et l'autre au jazz, et elle aussi fait partie de la Ligue des improvisations musicales de Québec, accueillons très chaleureusement Mme Mélissa Labbé. Salut Mélissa. Salut Denis, ça va bien? Ça va, ça va. Merci d'avoir accepté. Merci à vous autres de l'invitation. Ça fait plaisir. Tu te trouves à Québec en ce moment, dans le coin de Québec? Exact, à Saint-Augustin-de-Démar, plus particulièrement. Oh! Je ne connais pas. Je n'ai jamais passé par là. Très beau coin. OK. Cool, bien c'est ça. Oui, bien écoute, tu as un cheminement assez rempli, surtout dans les études, en classique, etc. Mais comme on va voir, tu ne fais pas juste du classique, percussion, tu fais aussi percussion, jambique, etc., mais aussi batterie. Mais comment pour toi ça a tout commencé? Est-ce que c'était la batterie? Est-ce que c'était la percussion? Est-ce que c'était autre chose? En fait, comme beaucoup de musiciens, j'ai commencé avec le piano dans les âges que tout le monde commence, vers comme 7 ans. Ma mère m'avait me posé la question sur la tendance du piano, puis je me suis dit « ben pourquoi pas? » Puis c'est vraiment à l'âge au secondaire que j'ai découvert vraiment le côté de la batterie et tout ça. Mais au début, c'était bizarre parce que, tu sais, quand j'étais au secondaire, il n'y avait aucune représentation féminine dans le domaine de la percussion et de la batterie. OK, OK. C'est-à-dire que je ne me donnais pas le droit de le faire, même si j'avais le goût de le faire. Puis finalement, il y a le prof qui m'a obligée d'aller sur le drum. Ça a comme réglé mon problème. Depuis ce temps-là, je suis restée dans le domaine de la percussion et du drum. Ça fait un peu de temps. Ça fait que c'est comme un genre d'amour à première vue pour les percussions. Oui, vraiment. Puis, tu sais, c'est sûr que la percussion, je connaissais plus ou moins ça au secondaire. C'est vraiment quand j'ai continué mes études au cégep que j'ai découvert vraiment le marimba, tous les claviers qui sont vraiment le parfait mélange pour moi entre le piano et la batterie. Donc, le côté percussif, mais le côté harmonique, mélodique aussi de l'instrument. Puis, je suis tombée en amour au cégep, puis j'en ai fait ma profession depuis ce temps-là. Est-ce que sur la batterie, est-ce qu'il y avait des influences particulières ou est-ce qu'il y avait des bandes ou de la musique ou quelque chose? Bien, il y avait tellement de choses, mais je suis quelqu'un qui est vraiment… Je suis multistrumentiste, je fais beaucoup de choses. Fait que je n'avais pas d'idoles précis quand j'étais jeune. C'est vraiment quand j'ai commencé à étudier la chose, puis développer l'écoute aussi. Tu sais, comme quand je suis au secondaire, il y avait du Green Deep, les fameux rock bands que tout le monde a trippés, puis on a tous fait leur album. Mais c'est vraiment comme rendu aux études universitaires que j'ai vraiment découvert l'écoute active aussi d'un drômeur. Tu sais, comment écouter un drômeur, tu sais, développer son sens critique de pourquoi j'aime ce drômeur-là ou cette percussionniste-là ou ce percussionniste-là. C'est vraiment là que j'ai commencé à stiquer en bon français sur certains musiciens, musiciennes qui me font tripper. Et c'est quoi? Quelles catéristiques, je ne suis pas curieux, qui se faisaient tripper? Bien, la musicalité, première chose, bien, la percussion et la batterie, je n'aurais pas les mêmes critères. Mais un qui rejoint vraiment les deux, c'est la musicalité, que je vais vraiment aimer, l'originalité, comment faire beaucoup de choses avec peu de choses. Tu sais, comment réussir à faire sonner un trois-pièces drum kit comme s'il y avait 92 morceaux. Oui, c'est ça. Tu sais, un peu la Lorne L. Lewis style, là. Oui, oui, oui. Ça, pour moi, c'est vraiment... Tu sais, Benny Graff, c'est un classé poussier, mais qui font vraiment une musicalité super trupante, là. Oui, oui. Puis en même temps, la groove de Cindy Blackman, mettons, ça a été... Oui, oui. Tu sais, ça a été vraiment... Tu sais, un petit modèle, je ne veux pas, là, tu sais. Oui, oui. On s'accroche un peu aux faces féminines. Ça nous fait un petit tap dans le dos de « On est à la bonne place, non? » Ce genre de choses, là, oui, vraiment. Bien, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on a eu d'autres artistes féminins, apparemment, de ces épisodes-là. Puis justement, c'est un peu, un peu, pas une complainte, je veux dire, c'est peut-être un mot fort, là. Mais peut-être une constatation, justement, qu'il n'y avait pas vraiment de modèle ou d'idol à suivre de ces années-là. Fait que c'est intéressant ce que tu dis ça, hein? C'est ça. Je pense qu'il y a comme la drômeuse des carpenters, peut-être. Oui, Karen. Dans le décor, tu sais, Karen, c'est ça. Mais je veux dire, il n'y avait rien, là. Le syndrome... Je ne sais pas si les autres drômeuses professionnistes avaient la même chose, mais le syndrome de l'imposteur, il était omniprésent, là. Tu sais, c'est vraiment un syndrome que je ne pense pas être la seule à l'avoir vécu, là. Puis on le vit encore, maintenant, même... Ah, pour vrai, OK. Oui, oui, oui. Ah, oui, c'est... Bien, la phrase... Ça, c'est un running gang dans mon entourage, ça. Tu sais, la fameuse phrase, « T'es bonne pour une fille... » OK. Tu sais, on l'entend encore beaucoup. Tu sais, je sais que c'est maraudoire de la part des gens, mais c'est vraiment pas mal intentionné. Mais, tu sais, à la force de l'entendre, tu sais, des fois, ça va te jouer dans la tête, c'est dépendant de la vague que tu as, puis... Hum, comment tu t'es dedans, etc. Je le fais, c'est comme, OK, puis tu le dis, c'est des petites choses comme ça qui restent à déconstruire, là, dans le milieu, mais on est sur la bonne voie. Bien, oui, totalement. Écoute, je veux dire, je sais pas, en ce cas, c'est sûr que je ne suis pas féminin, fait que je ne vis pas ces choses-là, mais dans ma tête, à moi, ça fait qu'au moins, une bonne vingtaine d'années, au moins, qu'il y en a de plus en plus, puis c'est autant naturel, si pas plus, là. En ce cas, moi, je sais qu'il y en a plusieurs qui me tuent facilement, sans problème. C'est correct aussi, tu sais, c'est ça, c'est toujours une question de représentation, peu importe le milieu, là, tu sais, ça prend la représentation de tous les genres, de toutes les identités, puis c'est ça qui fait qu'on va peut-être être des modèles pour d'autres à venir, tu sais, puis on va devenir plus plaisantes. Le power! J'ai envie de faire une face de Spice Girls, je sais pas trop quoi, mais c'est ça. Je vais m'en retenir. Bien là, c'est ça, t'arrives à faire des études, parce que là, t'as fait Cégep Sainte-Foy, t'as fait ensuite baccalauréat enseignement, musique, etc. C'est à lesquels tes percussions ou tes instruments favoris? Qu'est-ce que t'aimes apprendre? Qu'est-ce que tu... Pendant ces années-là? J'ai eu un amour-haine avec, mettons, si on parle de classique, j'ai vraiment eu un amour-haine avec la caisse-laire. Ah oui? Ouais, au sens où, autant que sur un drum, bon, on traite vraiment la caisse-laire différemment sur un drum que sur la caisse-laire classique. Ouais, ouais. Puis bon, les rudiments développés, bon, ça m'a pris du temps avant d'y arriver. Fait qu'on dirait que, c'est toujours un amour-haine, quand il y a le quoi que tu veux faire, puis que tu as vraiment la difficulté à le faire. Bon, un coup, j'ai réussi à le faire, ça a été l'apogée extraordinaire. Mais sinon, les claviers, c'est clair, là, tout ce qui est marimba, vibraphone, xylophone, ça a toujours été mon dada, puis c'est, pour moi, c'est les instruments les plus trippants à jouer, là, dans mon cas, là. Vraiment. Si tu passes ce mélange de rites et de mélodies, dans le fond, c'est comme le meilleur des deux mondes, c'est ça? Exactement. Il y a de l'indépendance. Je peux développer justement mon côté harmonique, qui est vraiment, j'ai vraiment un côté musical, harmonique, mélodique à l'intérieur de moi. Fait que de pouvoir vraiment l'exploiter à son plein potentiel, c'est vraiment satisfaisant quand j'embarque sur un de ces instruments-là. Puis, est-ce que ces instruments-là, dans le fond, c'est des années, des années, je me disais, d'études, là, à finir. Quand tu rencontres, bien là, tu es rendu professeur, justement, avec toutes ces années. Quand tu rencontres, justement, des élèves qui commencent sur ces instruments, c'est quoi la première chose qu'ils apprennent? Est-ce que tu imagines si c'est la façon de donner les baguettes ou c'est vraiment juste quand on a avec l'instrument? Oui, bien un, le nom de l'instrument, je veux dire, quand il arrive dans mon local et qu'ils n'ont jamais vu ça, ils se disent, « Hey, il est gros, l'axylophone! » Puis, là, ça s'appelle la Maremba, donc, on passe de la théorie avec un peu d'humour, là, pour que ça continue. Puis, effectivement, la tenue de baguette, le point de frappe, tu sais, je veux dire, comme tout instrument, on a un point de frappe qu'on va prioriser pour maximiser la sonorité, tout ça. Puis, autant que j'ai des étudiants qui arrivent du secondaire qui ont fait vraiment beaucoup de claviers, qui arrivent et qui enlèvent tout ça, plein de techniques, puis autant qu'il y en a qui arrivent dans mon local qui n'ont jamais vu ça de leur vie. OK. C'est vraiment d'adapter l'enseignement, le plus personnalisé possible pour suivre l'élève dans son cheminement personnel. OK. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir fait comme un genre de background piano, etc., pour l'approcher de l'instrument? Pas du tout. OK. Tu sais, même moi, quand je suis arrivée au cégep, quand j'étais jeune, oui, j'avais fait du piano, fait que, bon, je connaissais mes gammes, etc., mais j'avais jamais fait de clavier de ma vie, là. Tu sais, j'avais préparé mon audition avec, bon, mon prof de drum m'avait donné une petite étude de Gensler, puis il m'avait dit « Faites de la gamme de dos, la gamme de sol », quelque chose comme ça, tu sais. OK, oui. Puis j'avais passé mon audition puis j'avais accepté, tu sais. Fait que je pense que, je pense que, tu sais, ça sert à rien de, ben, pas ça sert à rien, mais c'est pas nécessaire de maîtriser l'instrument pour arriver au cégep. C'est vraiment le, moi, je trouve que le point de départ d'une carrière, c'est vraiment le début du cégep. C'est là où le sérieux, peut-être, prend plus toute sa forme. Oui, oui, parce que, ben, en ce que moi, je me souviens, en fait, l'audition à Drummondville, j'ai été accepté, mais j'ai pas été. En tout cas, c'est une très longue histoire, là. Mais, puis, effectivement, écoute, il reconnaissait que j'avais des lacunes techniques, mais qu'effectivement, ma musicalité était là. Fait qu'il était comme, ben, on va juste, tu sais, première année, tu vas travailler plus fort pour être au niveau, puis etc. Puis j'étais comme, ah, cool, OK. Fait que ça répond un peu à ce que tu dis exactement, oui. C'est exactement ça. Je veux dire, on a tous nos parcours différents, on vient tous de milieux différents, on vient, je veux dire, on n'a pas le même parcours. C'est ce qui fait la beauté de la chose. Puis, fait que moi, je pars toujours du point A, puis le but, c'est de me rendre au point B avec l'étudiant. Fait que peu importe le chemin qu'on va prendre, tant qu'on se rend au point B, on est correct. Cool, cool. Puis, à part la caisse-là, autre instrument que tu détestes ou c'était vraiment juste celui-là en particulier? Ah, autre instrument que je déteste. Ou que tu aimes autant que les autres, je ne sais pas, dans les autres, parce qu'il y en a plusieurs que tu étudies, j'imagine, mais tu n'as pas juste... Oui, oui. Bien, je suis une tripeuse de musique du monde aussi. OK. Fait que tout ce qui est percussion à main, jambé, conga, bongo, batas, je fais des stages dernièrement avec un cubain avec des batas, puis c'est juste merveilleux. C'est le petit côté organique de la chose, tu sais, de simplisme et complexe à la fois, puis le côté rassembleur aussi de ces instruments-là, je trouve ça vraiment beau à voir, puis aussi toute l'origine d'où ça vient, puis pourquoi cette musique-là existe. Oui, oui, c'est ça. Fait que pour moi, c'est vraiment, vraiment trippant avec la musique du monde, c'est clair. Le drum aussi, je veux dire, je gagne quand même ma vie avec... 50% de ma vie, c'est que je joue du drum dans des projets XYZ, donc ça reste une grosse partie de ma vie puis j'adore ça aussi, je veux dire, c'est libérateur, c'est vraiment trippant, mais c'est ça qui est dur, c'est que je joue vraiment beaucoup de choses, donc il y en a qui vont être vraiment puristes, on se spécialise dans une chose. Une chose, oui. Moi, le choix que j'ai fait, c'est d'ouvrir mes horizons puis de m'accomplir dans tout ce que j'ai le goût de m'accomplir, tu sais, du piano au drum, au vibraphone, au jab B, tu sais, pourquoi je m'arrêterais en fait, si j'ai le goût de le faire, pourquoi pas? Fait que... Bien, c'est cool parce que souvent, puis je m'inclus là-dedans, souvent on fait, ah, ça a l'air cool, mais je ne serais pas bon là-dedans. C'est ça, exact. Tu sais, je ne sais pas, c'est comment je mange les baguettes. Parce que moi, récemment, depuis quelques années, marimba, je n'arrive pas de triper là-dessus. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est vrai? Je ne sais pas si le son, je ne sais pas trop quoi, mais j'écoute, tu sais, j'écoute plein de pièces là-dessus. Puis c'est comme un genre de moment zen de ma journée. Puis je regarde l'instrument puis je suis comme juste comme en amour, mais je serais comme, ah, je serais trop comme... tu sais, c'est intéressant que toi, tu es comme, ben, ah non, je vais essayer ça, je vais essayer ça. C'est une belle philosophie, dans le fond. Oui, parce que plus on vieillit, je me rends compte, plus on vieillit, moins on se donne la chance. Ça devrait être l'inverse. Parce que plus on vieillit, plus on développe des skills, excusez l'anglicisme, mais plus on développe des skills, plus on devient autonome dans notre pédagogie. Donc, ironiquement, ça devrait être l'inverse. Plus on vieillit, plus on devrait se permettre des choses. Mais de par le caractère, de par l'ego, de par plein de choses, souvent, on restreint nos idées et on n'ose plus. J'essaie de contrer ça et de continuer à oser. Je suis l'écoute de violon en ce moment. Ah oui! J'ai mis mon écho de côté et oui, je sonne faux, mais j'ai du pas à faire. C'est cool. C'est une belle philosophie parce que tu dis, je vais aller par le plaisir et non pas genre, il faut que je me rende là tout de suite dans deux, six mois. Je comprends ce que tu faisais. Exactement. C'est une belle philosophie. En fait, vu que justement, tu parles un peu d'enseignement et d'encouragement, où est venu l'enseignement à un moment donné que tu as fait, moi, je m'en vais vers l'enseignement parce que tu as quand même fait baccalauréat en enseignement et même une maîtrise en didactique instrumentale dont je ne suis pas certain que c'est quoi. Oui, c'est ça. Elle, je ne l'ai pas terminée parce que j'avais déjà une maîtrise en interprétation. Je me suis dit, à quoi on va sortir la deuxième maîtrise? J'étais amoureuse de l'école et c'est sûr qu'à la base, c'est ça. La didactique instrumentale, pour te répondre, c'est vraiment, c'est une spécification sur l'enseignement un à un. L'enseignement pratique avec l'instrument plutôt que de l'enseignement secondaire, c'est vraiment avec un groupe, on va parler de gestion de classe, etc. Mais là, la didactique instrumentale, c'est vraiment analyser l'étudiant one-on-one puis travailler à trouver les failles et améliorer le potentiel de l'étudiant. Cool. Ceci dit, l'enseignement, c'est venu, écoute, tu m'aurais dit ça à 15 ans, jamais que je t'aurais dit que j'allais enseigner, c'était pas dans les plans, pas en tout. Puis j'ai eu un appel à un moment donné, il y a une école à côté chez nous qui cherchait un prof de drum, tu sais. Puis là, j'ai la philosophie du oui dans la vie, de toujours dire oui comme d'emblée puis après ça, me dire pourquoi j'ai dit oui. Puis ça a été ça, tu sais, j'ai comme fait comme oui, ok, parfait. Puis là, comme deux jours après, je sais pourquoi, j'ai dit oui, j'aurais jamais dû faire ça, tu sais, le rôle d'imposteur qui embarque. Ok, oui, oui, c'est ça. Fait que finalement, j'ai vraiment trippé, j'ai vraiment aimé ça puis ça a été des embûches du fait que je suis une femme, il y a des petits gars qui, pour eux, c'était difficile, il fallait que je me prouve beaucoup comme... Ah ouais. Fait que tu sais, mais je ne le voyais pas négativement, je le voyais comme un beau défi pour leur montrer l'ouverture d'esprit de tout ça, tout ça. Puis quand je suis arrivée au cégep, ça a vraiment été ça, là, j'ai vu mon professeur, là, René Joly, mon professeur de percussion puis à la fin de mon deck, je lui ai dit, je lui ai dit, René, je te le dis, là, j'ai dit, dans une couple d'années, je prends ta place. Moi, c'est ça, je vais prendre en vie, tu sais. Ok. Fait que, il était comme parfait, tu sais. Fait que, bon, ce n'est pas à ce cégep-là que j'enseigne, mais quand même, je fais exactement l'objectif que je m'étais seté à ma deuxième année de cégep, qui était de devenir prof dans un cégep, dans une institution post-secondaire. Fait que, ouais, c'est vraiment là que la piqûre a pogné puis je me suis rendu compte avec l'université, bon, primaire, secondaire, respect à tous les professeurs. Moi, c'était moi et mon trip, là, j'avais vraiment le goût de pousser l'enseignement instrumental puis justement, le côté analytique puis le côté one-on-one, c'est le côté plus personnel, on développe une chimie puis on développe un côté de travail d'équipe ensemble. C'est vraiment ça qui me faisait capoter. Fait que là, en ce moment, je trippe ma vie au cégep de Drummondville, fait que c'est vraiment cool. Cool. Bien, c'est intéressant ce que tu dis aussi parce qu'effectivement, tu sais, il faut que ça clique avec l'élève. C'est vrai que ça ne peut pas cliquer avec tous les élèves mais moi, j'ai un prof à Ottawa dans le temps parce que ça a juste cliqué puis j'ai fait, ah, finalement, tu sais, je restais avec comme un trois ans puis ça a juste cliqué. Il y avait une chimie, il y avait une façon d'expliquer, il y avait une façon de m'encourager. Ça fait toute la différence, hein? Je veux dire, comme dans tous les profs que tu as eus, il y en a sûrement un ou deux que tu te rappelles plus que d'autres pour ces raisons-là, pour la chimie, pour le côté humain, pour plein d'autres choses que le côté musique. Il y a vraiment une enveloppe dans tout ça dans l'enseignement. Ce n'est pas juste... On n'est plus dans l'air d'armer, drill un peu, tu sais, tu vas pratiquer quatre heures par jour, tu arrives ça, si tu n'es pas prêt, tu sors de mon local. On n'est plus là-dedans, on est vraiment dans une approche plus humaniste, plus harcée sur la psychologie du musicien aussi. Moi, mon but, c'est de former, oui, un musicien, mais de former un être humain aussi. Donc, un être humain responsable puis respectueux. Pour moi, ça va ensemble. C'est ça qui fait que j'aime développer la relation avec les édiciennes aussi. C'est intéressant, c'est intéressant comme chers et filles. Ça me rejoint, effectivement. Tu viens d'en prendre des cours au cégep, tu es bienvenue. Oui, finalement, le faire, mon cégep. C'est ça, au mari-le-bas, 20 ans plus tard. 25 ans plus tard. Ah, bien, peut-être, peut-être. Oui, bien, c'est ça. Puis moi, je pense que dans la batterie, je ne peux pas parler pour le côté classique, mais dans la batterie, pour moi, souvent, les élèves m'ont montré qu'ils m'ont appris moi-même. Ils m'ont appris sur des choses parce que si ils me posent une question, je fais, je ne sais pas, mais je vais la trouver la réponse. Exact. Puis là, tu pars avec, OK, bien, c'est quoi qu'il veut savoir? Puis là, tu fais des recherches, puis là, tu lui envoies. Oui, c'est ça. Parce qu'il n'y a rien de plus rassurant pour un étudiant que son prof lui dise, je n'ai pas la réponse, mais je vais la trouver. Je veux dire, ce n'est pas vrai qu'on a toutes réponses à tout, puis je ne commencerai pas à dire n'importe quoi en étudiant, mais je vais prendre la responsabilité de je ne connais pas la réponse, mais comme tu as dit, je vais faire mes recherches puis je te reviens là-dessus. Ça, c'est une belle preuve d'humilité envers l'étudiant puis je pense que c'est nécessaire en tant que prof de faire. Tout. Closons un peu cette partie classique, mais vite faite dans tes compositeurs genre classiques, percussions, etc. Tu en as-tu des favoris de ceux qu'on devrait peut-être écouter, des suggestions, je ne sais pas? Je vais aller en les plus récents, peut-être les moins... J'en ai deux que j'aime vraiment, vraiment beaucoup depuis plusieurs années. Casey Cangellosi, qui est un américain, qui a vraiment une espèce de composition très imagée puis très théâtrale des pièces. Regardez ça, ça vaut vraiment la peine. Il y a une pièce qui est faite que j'ai jouée justement à ma fin de maîtrise, qui s'appelle Play-Doh's Cave, c'est sur l'allégorie de la caverne puis c'est vraiment dans le noir puis c'est rempli de mimiques et tout ça. Donc, c'est hallucinant. Le visuel, autant que le musical, est vraiment, vraiment intéressant. Donc, Casey Cangellosi. dans le plus standard, je te dirais Nathan Daughtry, qui est un américain aussi, je crois, j'adore ses arrangements. Il va prendre des pièces, autant qu'il va prendre des pièces déjà existantes qu'il va arranger pour percussions, pour ensemble de percussions. Puis, il y a ses propres compositions qui sont super belles aussi, qui font un peu style musique de film, qui pongent très bien auprès de la clientèle au cégep. Cool, je vais regarder ça, je vais faire mes recherches comme bon professeur étudiant. C'est beau ça. Continuons, c'est ça, à part des professeurs, côté classique, etc., tu joues aussi à autres instruments comme tu l'as mentionné. Vous savez qu'un artiste, j'espère de bien dire, je m'en excuse, mais je pense que c'est Shinako. Oui, Shinako, exactement. Que j'ai regardé, je me suis, c'est ça, je me suis laissé aller regarder ça. C'est très, très cool. C'est un genre de mélangement, électro-jazz, instrumentale. Très, très cool. Et là-dedans, c'est ça, t'es plus percussionniste, on parle de jimbi, cymbale, woodblock, etc. Exact. Parle-moi pas de ce projet-là. En fait, ça a commencé, je pense qu'elle est née à Toronto, mais maintenant, elle reste au Saguenay. OK. Puis c'est là qu'on s'est découvert parce qu'elle a fait une résidence au Centre d'expérimentation musicale de Saguenay, qui est un super beau centre, by the way, j'en profite pour les plugger. Allez voir ça, ça s'appelle le SEM, Centre d'expérimentation musicale. Donc, tous ceux qui veulent faire des résidences pour vraiment faire de la création, tout ça, c'est un super bel endroit. La gang est géniale. Puis, bon, moi, je suis musicienne là-bas. Dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que la personne qui rentre en résidence demande, moi, je veux tel, tel instrument. puis bon, ça a donné que j'ai été sur la résidence. Puis, on a créé un EP cet été-là, en studio. Puis, la chimie a juste été vraiment, vraiment, vraiment trippante. C'était juste incroyable. Puis, on avait ce côté, justement, expérimental-là qu'on pouvait explorer à son plein potentiel. Fait que c'est, on pouvait, je pouvais prendre du papier d'aluminium pour faire un effet ou vraiment des trucs plus flyés, là, tu sais, ce qui me fait tripper aussi dans mon côté plus musical et original. Fait que, depuis ce temps-là, bien là, il y a eu la pandémie, c'est ça, ça a ralenti un petit peu les trucs, tout ça. Mais comme cet été, on a fait des shows, ça a super bien été, puis elle a gagné un UK Video Award, je pense. Oui, bien c'est ça. Elle a été nominée à la Music Video Awards pour les Junos 2021 aussi. Oui, c'est ça. Exact. Fait que, tu sais, vraiment, c'est une super, c'est une artiste vraiment complète autant dans le chant que dans le keyboard puis c'est trippant de travailler avec elle. Côté percussion, bien il y a un drummer, il y a moi, donc encore là, le rôle est tellement différent parce que bon, il ne faut pas qu'on se pile dessus mais bien qu'on se complète. C'est beaucoup d'écoute, beaucoup de complémentarité, d'analyse, c'est vraiment, vraiment trippant, c'est vraiment différent. Puis, ouais, c'est un super beau projet Check This Out de Shinako, ça m'a la pète. C'est super cool. Ouais, bien ça, il y a comme un vidéo improvise, genre d'une demi-heure où ce que vous improvisez, je crois, en tout cas, c'est le genre d'improvisation. Oui, ça se peut. Oui, puis très cool, très planant, très dynamique, ça monte, ça descend, je te vois à un moment donné, tu simplement, juste faire des woodblocks puis ça marche pas bien, ça rentre vraiment bien en ce moment-là. Merci, mais c'est ça, c'est vraiment un projet dans lequel, encore là, on se lance dans le vide sans trop savoir savoir sembler à quoi puis finalement, ça pond quelque chose de vraiment original et cliché mais magique, c'est vraiment, quand on a fait ça, c'est... Bien, ça fait du bien, en tant que musicien, ça fait du bien, tu sais, quand t'es dans, parce que dans l'improvis, c'est ça, c'est comme, tu vas vraiment sur tes instincts puis t'on écoute puis t'es vraiment, tu sais, plus dans la genre, il faut que je me rende à la barre quelque chose pour jouer, tu sais, t'es plus là-dedans, fait que c'est pour ça que ça fait du bien au moral, si on veut. Oui, puis on revient à la base de la musique aussi, tu sais, la musique a été créée pour compter 92 mesures puis jouer un coup de triangle à la maison d'adresse, tu peux imaginer la chose, là. Ce que j'ai déjà vu, j'ai déjà vu un moment donné à Ottawa, là, j'ai fait, OK, il va revenir dans son autre 78 balles. Je le fais souvent, oui, je le fais souvent, si je peux faire une petite anecdote, le pire concert que j'ai fait dans toute ma vie, bien, pas le pire, dans le sens, j'adore cette gang-là de l'orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais dans tout le concert, j'ai fait trois coups de triangle. Pour combien de temps? Pour combien de temps? Bien, une heure de musique, là. C'est là, c'est dimanche, c'est vraiment ça que je voulais faire dans la vie, mais je sais que le coup de triangle est vraiment important, mais bon, on en riait plus que d'autres choses, à quel point je suis importante dans ce concert-là, mais ça, c'est une autre histoire. Écoute, comme n'importe quoi, il faut que tu joues au bon moment puis je joue avec cœur puis je suis sûr qu'il va sonner. Exact. Mais le trois, je l'avais trouvé plus rare. pas un coup de triangle, mais c'est long à compter, honnêtement, c'est beaucoup de concentration à rester assis sur la chaise puis de dire, OK, là, il faut que je me lève, OK, je joue, OK, je me reçois. C'est un autre dynamique de musique, justement, d'improvisation dans laquelle, justement, tu es vraiment dans l'écoute puis la base, les tripes puis l'émotion plus que le rationnel, tu sais. Oui, oui, effectivement, effectivement. Puis tu te juges moins, je pense aussi, dans un contexte de même, fait que c'est pour ça que c'est plus le fun, c'est ça. À part ça, bien, c'est ça, la batterie, comme tu as dit, la batterie fait partie de ta vie. Dans la Ligue d'improvisation musicale de Québec, tu es la capitaine des Bleus, je crois? Oui, bien là, cette année, coup de théâtre, je change d'équipe, je suis rendu d'invers. Oh, oh, d'accord. Mais oui, j'étais la capitaine des Bleus cette année, mais oui, j'étais la capitaine des Bleus dans les dernières années. Puis vite fait, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi exactement la Ligue d'improvisation musicale, c'est ça. Toi, tu as de la batterie là-dedans. C'est ça, batterie, percussion et plein d'autres instruments. En fait, chaque match, j'emmène des choses différentes. Je vais m'emmener un mélodica, je vais emmener, tu sais, j'ai un vibration électronique à ma lettre 4 que j'apporte aussi pour m'amuser là-dessus. L'impro musicale, en fait, si je peux résumer, c'est vraiment comme un match d'impro standard, mais dans laquelle, au lieu d'avoir 4 joueurs, on a 4 personnes par équipe, mais c'est un band. On a toujours le côté rythmique, donc un drummer, percussionniste, on va toujours avoir un clavieriste ou guitariste, on va avoir un bassiste puis on va avoir un instrument mélodique. Donc, c'est ça, le violon, le saxophone, etc. Fait que tout dépendant des équipes, c'est des formations différentes. Puis, c'est vraiment, on a un arbitre, on a des commentateurs, il y a des thèmes, des contraintes, etc., un laps de temps. C'est vraiment comme un match d'impro standard, mais ça te dit un match d'impro musical, c'est vraiment ça. Oui, je l'écoutais un petit peu puis c'est vraiment cool, il y a vraiment des beaux moments même musicals qui se passent, tout simplement. c'est ça. Puis, après le match d'impro, c'est super difficile de s'endormir parce que, bon, tu repasses le match dans ta tête parce que ça va tellement vite puis c'est tellement dans l'émotion et non dans le rationnel que là, tu es dans l'auto tout en même, tu te dis, comment, qu'est-ce que j'ai fait à ce soir? Non, quand j'ai joué puis là, tu te dis, OK, ça c'était bon puis là, tu tombes dans la rationnel ça c'était bon ça c'était pas bon mais c'est un trip ça aussi, je me suis fait offrir le poste, entre guillemets, de drômeuse dans une équipe puis j'ai dit oui tout de suite puis deux jours après, j'ai dit oui. J'ai dit oui. Puis avant de monter sur le stage, je fais comme, c'est quoi ce stress-là que j'ai jamais vécu avant? C'est rare qu'on va monter sur un... j'avais l'impression de monter tout nu sur le stage puis il fait bonjour tout le monde, me voici, j'ai joué du drôme, tu sais. Oui, oui, oui. On n'a aucune idée de ce qui va se passer, comme aucune idée, on ne connaît rien du tout. C'est assez... Oui, parce que un des exemples, c'est ça, c'est l'arbitre qui dit improvisation, thème jazz, à trois minutes, go. Puis là, on a dix secondes, on a dix secondes de caucus puis on a le temps de dire de la tonalité, moi je m'en fous de la tonalité, tu sais. On se dit un style puis des fois on se dit OK, moi je vais chanter, moi je vais faire telle affaire, telle affaire puis go, on y va, tu sais. Fait que c'est vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup d'écoute. C'est hyper formateur pour nous, pour vrai. Je veux l'instaurer aussi dans les institutions, je veux que ce soit présent plus dans les cégeps et tout ça parce que c'est vraiment formateur comme milieu. Jouer avec des gens aussi, ça s'apprend, tu sais, c'est pas... Moi, comme j'ai fait un match en fait de semaine, de Ligue des Rouges, je n'avais jamais joué avec deux des personnes avec qui j'ai joué, mais même si on n'a jamais joué, on a appris à se développer une chimie pendant le match puis à s'écouter puis à prendre chacun notre place. Ça, je pense que ça s'apprend aussi si on n'est pas comme ça, on n'est pas genre Ben Bates puis vraiment, on développe... Tu sais, ça s'apprend puis je trouve que l'impo musical, c'est vraiment une bonne manière d'apprendre cette écoute-là puis ce côté-là de la musique, vraiment. Cool, cool. Écoute, bonne continuation avec les verres d'abord, non pas les verres. Go, Marco! Ensuite, une bonne saison. Puis vite fait, un autre projet que je t'ai vu, Gabrielle, je pense bien le dire, présente Quétaine dans un mot que je ne peux pas dire, mais c'est ça, dans un sac. Oui. Là, c'est tourné plus guitare, voix, etc. Oui, là, c'est un autre côté de moi qui a besoin de développer aussi que j'aime faire. Là-dessus, il y a Gabrielle qui est une drag queen en fait qui chante avec sa vraie voix. Elle chante super bien puis on a monté un spectacle vraiment hommage à tous les chanteurs, chanteuses de plus Quétaine sans être péjoratifs. J'adore ça, donc c'est vraiment péjoratif le mot Quétaine dans mon cas. Écoute, rock ma tante, rock détente comme on dit. Oui, c'est ça. Aussitôt que c'est Joe Dassin, bien écoute, c'est impossible de ne pas faire dit, de commencer à enchanter des tomes. On les connaît toutes, c'est ça, on les connaît toutes. Donc là-dessus, je suis vraiment au piano, à la guitare, j'ai un petit kick quand même pour monter un peu le tempo ou pour donner un petit kick de plus dans certaines pièces. Je fais des back vocals fait que je peux la faire mon orchestre dans le projet. OK. Puis encore là, c'est un autre super de ma vie que j'aime développer, que j'aime sans me prendre au sérieux. J'ai juste du plaisir à le faire puis je ne pense pas plus loin que ça. J'ai du plaisir à le faire, je le pratique, je le montre. on tripe, on a du plaisir. Ben, moi, ça a tout le temps été mon objectif. Peu importe ce que je vais faire en musique, tant que j'ai du plaisir puis que j'ai le goût de le faire, ben, je le fais. Ça, c'est vraiment cool. Un super beau show. On a deux shows de fête à date et ça vient de sortir. OK. On a des super beaux projets qui s'en viennent pour l'année 2022. Oui. On a des beaux shows qui s'en viennent. Oui, ça vaut la peine de regarder ça. Vraiment, un projet trippant qui est comme tellement différent de tous les autres projets que je fais. Ben oui, c'est ça que je le note, effectivement. Oui, oui, c'est vraiment... On est ailleurs puis c'est ça que j'aime. Je veux dire, plus c'est éclectique, mieux je me porte. Cool. On est déjà rendu à la fin, dernière minute. Fait que c'est ça le projet. Est-ce qu'il y a d'autres projets à part enseignés, etc. Ou est-ce que des gens peuvent t'approcher s'ils veulent avoir des cours aussi? Oui, ben, c'est sûr que je suis pas mal loadée en cours, mais oui, j'aime toujours... Ce que je dis aux gens, c'est que des fois, je n'ai pas le temps de vous donner un cours, mais si vous avez des questions, écrivez-moi. Ça me fait vraiment plaisir de répondre aux gens. J'ai des élèves que je n'ai plus comme élèves parce que je n'ai plus le temps, mais des fois, on m'envoie un petit courriel et ça, il y a telle affaire que je ne comprends pas. Puis je vais répondre avec plaisir. Je veux dire, j'ai vraiment l'aide sur la main. J'aime vraiment beaucoup aider les gens autour de moi. Puis sinon, c'est sûr que j'ai plusieurs projets en branle d'aller accompagner certains artistes ici et là. J'ai fait des petits projets studios pour des duos, des chanteurs-chanteuses, à la batterie, à la percussion. Fait que je suis plus en arrière. Mais j'accompagne certains artistes dans la prochaine année aussi qui s'en viennent. Fait que, oui, c'est ça. Ça ressemble à ça. Très cool. Écoute, là-dessus, on va se dire un bon 2021, bon 2022 avec les spectacles et tout. Merci. Puis les gens peuvent te rejoindre où? Facebook, Instagram, c'est pas mal les deux. C'est vraiment, je suis très souvent là-dessus. Comme tout, bon et bon musicien qui veut se faire de la promotion. Oui, exactement. Donc Instagram, Facebook, c'est les deux plus faciles pour moi. Puis, oui, ça va faire plaisir de jaser avec les gens qui ont le goût de jaser. D'accord. On va finir là-dessus. Bien, merci beaucoup, Melissa, c'était très, très cool. Merci, Denis. Je pense que je vais adopter de plus en plus ta philosophie. Oui, puis après ça, faire, oh, qu'est-ce que je viens de faire? Oui, c'est très payant. C'est très payant. Puis, bien là-dessus, je te souhaite encore une fois « Bon 2021 » puis « Bon 2022 » puis, bien écoute, merci encore. Merci à toi, bonne soirée. Bonne soirée à toi. Salut, ciao. Salut. Alors, poursuivons cet épisode avec un deuxième batteur, un batteur un petit peu plus jazzé, pop, pour le deuxième invité. dans le fond, ce batteur a accompagné des gens tels que Yannick Rieux, Jacques-Couba Séguin et aussi fait partie de l'Orchestre national de jazz de Montréal. Il accompagne aussi des artistes pop tels que Ian Kelly et Ladies of the Canyon. Il accompagne un full d'artistes et aussi apparemment que son sticking favori, c'est le droite-coche-coche, droite-droite-coche. Bref, je suis curieux de savoir plus là-dessus. Accueillons très, très chaleureusement de très smooth et jazzy, M. Kevin Warren. Salut, Kevin. Salut. Salut, Denis. All right. Yeah. Merci d'avoir dit oui. Merci de votre invitation. C'est le fun de faire partie de la communauté. Oui, exactement. Je viens de te découvrir. C'est ça, j'ai beaucoup de questions à te poser. La première question, pourquoi le sticking du speaking droite, gauche, gauche, droite, gauche? Mais moi, j'ai une seule à la demande de mon temps en temps by out et tes trucs, tu sais, fait que j'ai, je me disais ben comme Drummer, pourquoi ne pas mettre ça? M. Kevin. Signature. Fait que là, j'ai, moi, je trouve que ça fait tu peux te promener sur le drum assez je sais pas à un moment donné je jouais ça pis j'étais comme c'est quoi ça pis ça sort souvent je pense pis c'est pour ça que j'ai j'ai rajouté j'ai rajouté ce tabio c'est drôle parce que moi je l'aurais joué l'au bord droite en tout cas je l'aurais joué l'autre façon mais quand je l'ai vu j'ai découvert que c'est vraiment un six dans le fond que ça peut vraiment t'amuser comme tu dis passerons d'autres choses un petit peu plus sérieuses tu te trouves où en ce moment je suis chez moi ok chez toi c'est Montréal c'est bien ça yeah mais aussi depuis la pandémie en fait depuis trois ans j'ai acheté une terre à l'Annaudière au nord de Saint-Barthélemy qui est comme proche de la Mauricie ok et puis c'est vraiment ma blonde elle avait trouvé ça on checkait un peu comme acheter un terrain ou puis on a trouvé cette place là un chalet avec un lac dans les autres on a tout un setup assez confortable on a fait que depuis la pandémie en fait on passe beaucoup de le temps là-bas et et j'ai maintenant une petite fille de un an ah félicitations donc ouais merci puis fait que avoir un petit bébé durant la pandémie avec cette place là ça a été vraiment parfait on était vraiment tu sais juste dans notre bulle puis fait qu'on a passé l'hiver puis tu sais comme elle est née à la fin de l'été puis fait que là ça fait un an qu'elle vient d'avoir un an puis moi j'ai mon studio pas loin d'ici puis fait que là j'étais à Montréal pour 3-4 jours j'ai des répètes puis des gigs puis des projets puis ben non fait qu'on est comme entre les deux ok entre le chalet fait que fait que la job un peu à Montréal ouais puis là je suis en train de 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 rénover un gros comme shipping container ah nice ouais ouais pour faire un petit drum booth là dedans ah ouais ok fait que j'ai bien hâte de pratiquer tout seul dans le bois ça va ah oui c'est vrai pour être ouais c'est vrai parce que le chalet j'imagine c'est ça c'est pas nécessairement facile d'avoir une chambre sans déranger les gens dans le chalet j'imagine effectivement il y a le chalet il est tout open ok c'est comme avec un bébé ouais non ça mais là ça va être cool on va avoir une autre petite place à côté pour faire n'importe quoi cool cool ben vite fait c'est ça moi ce que je suis tout le temps curieux de savoir c'est quoi tes effluences au début est-ce que c'était vraiment des effluences jazz quand t'es tombé dans la batterie dans la musique pas vraiment en fait c'est comme je pense que le monde m'associe beaucoup au jazz parce que je suis venu à Montréal pour faire un bac à McGill dans le programme à McGill et puis mais t'sais au début j'ai vraiment été attiré par des bandes grunge t'sais Soundgarden Nirvana ouais qui est cool toutes ces bandes quand j'avais 11 ans t'sais 1996 17 18 pis je me souviens d'être en voyage avec mes parents j'étais en 5ème année fait que je pense que j'avais je pense que j'avais 10 ans pis on était à Hawaii ok le groupe Silverchair venait de sortir le cassette Freakshow je pense que c'est l'album ouais j'ai acheté ça pis j'écoutais ça comme tout le temps dans la van avec la famille pis là tout le monde haïssait ça parce que c'était comme ça pour moi c'était comme un peu like I mean j'écoutais ce que mon frère mon frère il est plus vieux fait qu'il écoutait déjà Nirvana pis moi j'ai accroché beaucoup à ce band là pis j'ai comme j'ai un petit truc qui a popé là un petit bloop ok fait que j'ai beaucoup ça m'a attiré à jouer du drum agressif pis pis j'ai joué avec ces bands là dans ces cassettes là j'avais c'est ça fin un an plus tard fait que là j'avais 12 11 ans je pense pis je pratiquais à l'école comme sur le kit à l'école je faisais pas partie de la programme de musique mais j'allais après l'école juste comme jouer pis après ça il y avait comme la soirée location d'instruments de musique fait que là ma mère m'a loué un snare j'avais un snare fait que là j'étais à la maison pis j'avais un snare je faisais pas de bass drum j'avais juste un snare pis là ça a évolué pis j'ai eu un Dixon drum set comme pas loin après ça pis j'ai je pense que dans l'éducation ben t'sais c'est comme est-ce que tu fais du classique ou du jazz fait que je faisais je me suis comme lancé dans le j'ai fait un cours d'été un genre de big band d'été j'avais même pas de drum kit pis j'étais allé faire ça pis genre dans deux semaines j'avais peur au début pis j'étais oh my god pis j'avais même pas voulu lire Crowley Chart pis pis j'ai juste comme appris vite pis à la fin de ce deux semaines-là le prof était comme il faut que t'achètes un drum à ton fils nice pis j'ai eu un kit pis là j'ai pris des cours privés de plein de styles un super batard un peu comme Under the Radar except Aaron Voice qui était à Abbottford au BC pis lui avait joué avec Matthew Goodband au début beaucoup dans la scène Brian Dirksen et la scène Christian Rock un peu aussi comme Canadien pis West Coast de Vancouver pis lui c'était vraiment il m'a vraiment inspiré à jouer plein de choses c'était pas un drameur comme ils jouaient dans un band de rock mais on faisait du jazz on faisait du afro-cuban on faisait du snare-etudes on faisait think of passion on faisait realistic rock on faisait tout dans un cours on avait comme 4 ou 5 genre fait que ça ça m'a comme ouvert les oreilles à ça pis pis là quand c'était fini à l'école secondaire c'est comme qu'est-ce que je fais vas-tu faire du classique ou du jazz fait que c'est comme la suite des choses c'était de de faire du jazz pis de de ben j'ai auditionné ici pis pis j'ai eu la place fait que le jazz a comme pris le le style le style prédominant après que t'as fait tes études dans le fond dans le drum tout simplement ouais pis j'ai beaucoup beaucoup je trouve en faisant le programme de jazz à mes guildes pis d'être complètement immersé dans dans ça c'est comme ça donne des outils pour jouer n'importe quoi j'avais comme tout mon bagage rock que je pense que ça m'a beaucoup servi à jouer dans des big bands en fait parce que t'es faut vraiment que tu t'aides beaucoup de dynamique pis c'est quasiment tu peux jouer du big band avec un rock kit ouais ouais c'est sûrement la décision c'est un peu en fait d'attitude c'est un peu le même attitude en fait rock et big band c'est ça fait moi j'ai comme j'ai vraiment aimé ça ça m'a vraiment ouvert toutes sortes d'autres inspirations pis d'autres mais t'sais j'ai rentré à mes guildes je savais même pas c'était qui Roy Haines pis Brian Glee ah ouais ok John Coltrane pis Elvin oui Max Roach oui mais t'sais j'avais fait que j'ai beaucoup ça m'a beaucoup poussé à faire du jazz pis pis mais c'est ça comme j'ai tourné avec avec d'autres genres de musique pis je me sens j'ai vraiment t'sais j'aime autant ça que 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 du jazz mais c'est drôle comme un oh you're a jazz drummer I was like wow yeah ben like comme cet été j'ai eu la chance de tourner avec Fred Fortin pendant trois mois ouais nice pis ça a été comme le plus loud que j'ai joué depuis depuis mon adolescence j'ai cassé des baguettes pis t'sais c'est ça t'as comme un peu pas le choix avec Fred par exemple ouais mais ça c'est vraiment un beau mélange de justement des chansons rock mais ça jam pis ça improvise pis lui il trippe il trippe autant sur le jazz que sur Soundgarden t'sais whatever oh oui effectivement ben cool ben ça explique aussi pourquoi j'ai remarqué un cover de Foo Fighters sur ton site web qui est très cool très bien fait c'est juste niaiseux je jamais avec ça c'est trop le fun c'est le fun du Foo Fighters c'est très cool du Foo Fighters ben cool fait que dans le fond ben c'est intéressant parce que dans le fond t'sais c'est ça je pense que c'est souvent ça le cas parce que pour moi aussi c'est un peu ça le cas j'ai pas fini le bac mais j'avais commencé des études pis effectivement c'est là que j'ai commencé à écouter sur t'sais autre chose t'sais autre chose comme mettons t'sais comme tu dis de tout le rock toute la toute cette musique qui était comme 90-2000 dans le fond de ce temps-là t'sais pour moi c'était comme Yellow Jacket Uzeb t'sais ces affaires-là qui sont comme ouvriers ma palette dans le fond de batteur pis de style que j'aimais beaucoup dans le fond fait que c'est très cool très cool une fois que t'as fini tes études est-ce que c'est de suite là que tu fais ton projet East-West Project ou est-ce que tu travailles déjà avec des artistes? East-West je l'ai sorti en 2010 ok j'ai fini mon bac en 2008 et puis un des premiers bands que j'ai que t'as mentionné tantôt Ladies of the Canyon ouais très cool très cool yeah ça a existé pendant 4 ans 5 ans moi j'ai joué sur le premier disque ça ça a été comme un ami à McGill contrebassiste Anna Ruddick qui jouait avec avec 3 autres 3 autres chanteuses puis puis bon ils ont eu ils ont eu la chance de faire beaucoup de tournées puis ça ça c'était comme mon premier touring band que j'ai fait après l'école mais c'est très cool parce qu'il me semble qu'il est assigné à Warner puis toute l'équipe ça a été une aventure assez 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 cool on a fait des premières parties pour pour des gros des gros artistes puis fait plein de voyages fait que c'est vraiment le fun vraiment travers des bons réalisateurs c'était vraiment yeah c'était une autre école I guess as well c'est quand j'ai joué vite beaucoup jazz puis là comme tombé là-dedans puis voilà plus pop country comme style effectivement j'apprécie ça aussi c'est comme quand tu tombes dans ça c'est aussi un univers que je que je connaissais pas tant que ça mais j'ai tout le respect pour des drummers qui c'est pas facile de jouer ça un train beat là qui tue là ça qui est solide puis qui continue puis qui bouge pas puis qui sonne pas punk mais qui sonne tu sais qui est juste très comme c'est ça que ça soit effectivement ok cool puis là Eastwood Project que j'ai bien aimé j'ai vu justement ton ton petite vidéo que tu as Scattered à Montreal Drumfest qui était très très cool en passant tu sembles t'amuser entre le triolet puis genre du fast jazz puis c'est très très cool ça ce projet-là c'est toi qui l'as composé c'est toi qui l'as composé arrangé et tout c'est comme des compositions que j'avais depuis mes études un peu puis je pense à un moment j'ai juste décidé j'aimerais vraiment ça produire un disque j'ai tout fait le recording aussi j'avais un petit local Saint-Laurent-des-Pins dans un sous-sol j'ai j'ai tout moi depuis comme quand j'ai commencé à jouer du drum j'ai eu un un petit MD-8 mini-disc recorder je pense je me souviens je recordais là-dessus puis là j'ai toujours comme acheté du gear puis évolué avec tout ça ça a été un défi de recorder aussi le projet on a fait ça dans mon petit local et puis ça c'est comme un peu un peu deux ans deux ou trois ans après avoir fait ladies of the canyon c'est comme un peu le prochain projet j'ai sorti ça on a joué au festival de jazz à Montréal de petites tournées alentours puis puis ouais c'était mon mon je ne sais pas mon mon oeuvre à part de Led Zeppelin cover ah ok je ne savais pas qu'il y avait ça ok j'ai pas eu le temps de ok ouais voyons The Ocean yeah The Ocean ouais ouais sauf que j'ai des j'ai fait un riff en 9 c'est comme la tournée en 9 ok ça c'était juste un beat que j'ai que j'ai je pratiquais puis c'était comme ce riff là ça rentrait yeah I was like oh I gotta do that oh yeah fait là ça c'était super fun project puis avec Rémi Jean Leblanc à la basse un guitariste qui s'appelle Tom Eliassar ah non je ne connais pas ce que il il animait les jams au Grumpy's Bar ok pendant long long longtemps ok malheureusement il est décédé 3 4 ok ok moi c'était après que le projet était un peu terminé c'est ça puis j'imagine là c'est un nouvel apprentissage c'est la composition comment de présenter aux musiciens etc j'imagine que ça a changé aussi une soirée un autre un peu en fait de jouer etc c'est comme quand on demande d'autres choses d'avoir ton projet tes compos puis comme par le microphone puis les choses c'est stressant c'est comme combien des gigs que tu as faites avec d'autres mondes là c'est comme ton ton projet tu sais c'est comme ouais c'est ça vas-y vas-y mais j'ai encore envie c'est sûr que la vie elle amène plein de belles affaires puis puis avec un bébé c'est sûr que c'est le temps est précieux j'ai encore envie de sortir un autre quelque chose dans ce genre c'est sûr ok c'est qu'on verra ok je suis tout dans des idées comme c'est pas une toune mais c'est pas c'est pas comme c'est impro il y a de l'impro dans des riffs c'est souvent des petits riffs je pratique j'ai un petit riff je peux jouer par dessus c'est comme ah ça serait vraiment une fondation pour quelque chose dans dans ce genre de rock meets jazz meets tu sais fait que t'as souvent t'as souvent des idées dans le fond qui traînent puis que dans le fond tu j'en ai plein mais c'est juste mon avis va fort comme je suis fan faire des édits puis appeler le monde puis dire ok on fait ça cool puis ben je pense tu l'as touché un peu justement tu sais entre composer puis accompagner des gens c'est quoi la différence vite faite comme tu dis accompagner des gens parce que t'as quand même tourné mettons parce qu'on voit dans ton côté plus jazz avec Yannick Rieux quand même saxophoniste assez reconnu mondialement je pense t'as fait des tournées en Europe même en Chine avec lui je me trompe pas ouais puis c'est ça comment est-ce que t'as fait ton projet t'es avec lui comment est-ce que c'est quoi la différence comment tu te places au moins un peu de ça ben moi je pense que je pense que quand t'es leader j'essaie de ben t'essaies de trouver les bonnes personnes pour jouer tes idées ou créer quelque chose moi quand j'ai fait ce projet là j'ai vu tant de guitaristes puis j'ai dit wow cette énergie là j'aime ça c'était pas comme c'était pas j'essaie de de créer un de créer une compo donner une atmosphère pour que ces gens là peuvent juste comme réaliser jouer de leur une ligne directive mais qu'ils peuvent jouer aussi de leur propre ouais c'est ça de leur propre du tien dans le fond de leur sien dans le fond ouais puis là comme puis je pense que des c'est sûr que dans du jazz mettons avec Yannick ou avec Jacques ou ou je te dirais même avec Fred quand j'ai tourné avec Fred récemment c'est comme ces gens là ils ont ils font un tu sais je veux dire tu switches la 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 chose puis là moi je suis comme dans la position je suis comme ok ben lui comment je vais faire comme sonner son son idée tu sais comme c'est comme ça ça prend du temps ça prend du temps de dans les tu sais des répétitions ou juste parler de fois d'un monde il t'envoie des références de je suis très vraiment sur ce son là de drums ou ce projet là je veux que ça soit comme dans ce bag là fait c'est comme tu te ou je me donne le défi de de rentrer dans cet univers là tu sais comme les derniers les derniers shows avec Yannick mettons c'est comme un peu c'est un peu un weather c'est très très influencé par weather report ouais ouais c'est comme ça peut jouer fort ça peut se promener un peu n'importe où et quand il y a comme une ligne qu'on joue puis qu'on se donne le cue que ok on retourne là ben tu sais c'est comme faut que tu joues là c'est ça qui fait ok on peut voyager puis improviser puis là on revient à ça puis ça c'est comme ça fait partie du concept tu sais puis là ok puis là jouer avec ben même l'orchestre national tu sais on joue plein de on joue du big band mais on joue plein de genres dans le big band puis chaque chaque show qu'on fait c'est comme ok on fait du bassy ok comme cette semaine on va faire un show de Oliver Nelson ok ça c'est comme LA 1960s like you know c'est un autre thing puis c'est comme tous ces drameurs là qui jouent dans ce bag là de toutes les époques du big band c'est c'est un langage j'essaye d'apprendre ce langage là tu sais dans les fills dans le son ou soit que quelqu'un a une référence puis c'est une tune originale puis tu te dis ben comment je peux comme c'est-tu trop est-ce que les fills sont corrects est-ce que les palais est-ce que c'est ça des fois c'est vraiment ouvert des fois même en jazz ça peut avoir quand même une structure une structure ou des instructions de comme puis tu sais comme quand c'est ouvert puis quand t'as un solo ben là tu sais vas-y ben ouais 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 fait que c'est ce qui est cool avec des tunes des projets originals des tunes originals c'est que ça se développe si tu joues souvent avec le même monde ben oui c'est ça tu développes une chimie c'est ça ouais le son de c'est pas comme apprendre des covers ou tu sais apprendre jouer du camp baissi ben tu sais t'as tout le temps une référence tu peux tout le temps aller chercher un recording puis dire ok c'est ça le c'est ça la chose mais tu sais quand tu fais des compositions originales ben là c'est faut juste qu'on joue je record aussi beaucoup comme les répètes puis je vais retourner chez moi tu les écoutes ouais c'est pas la bonne symbole ah oui à ce point là ok c'est pas le bon le bon tuning whatever so you just figure out c'est quoi l'approche qui fait que les tunes vont enlever ben c'est intéressant ouais c'est intéressant parce que souvent on a enseigné trop sur notre performance et moins sur le son tu sais ah ce feel-là je l'ai pas bien fait ou je sais pas trop quoi c'est intéressant ce que tu dis que dans le fond tu t'inquiètes aussi du son que tu fais c'est intéressant oh yeah like moi je moi je trouve que ça influence ça change mon langage à moi ok intéressant le tuning justement comme cet été j'ai joué j'ai un 22 avec la peau la peau en avant ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à trouver la recette là mais j'ai comme un 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 rouge ok j'avais dame ça résonne beaucoup mettre aussi comme chant de mettre le du dans pas oui oui qui rentre puis qui décole toi tu le restes dedans dans le fond. Fait que tu peux avoir une note courte, puis tu peux avoir une note longue. Puis juste avoir ça, comme dans un band, ça change, ça peut changer toute l'atmosphère. Tu sais, le bassiste, il va comme répondre à ça. C'est comme ça a été... Moi, j'ai été inspiré, j'ai cherché ce son-là, parce que j'aime vraiment le jeu de Nate Wood. Ah, oui, OK. Le drummer qui joue avec Nibody, puis plein de monde, mais son son à lui, ça m'intriguait, je suis comme, c'est quoi ça? Like, how does he do that? C'est comme, il y a comme un pitch à son kick, mais ça marche. Puis quand le band est en back, ben, c'est comme du tone, puis de l'attaque. Attaque, OK. C'est pas trop... Fait que... Ça, c'est un exemple de... Ça, ou tomber sur un... Un kit qui est to me, comme Max Roach, Bebop... C'est très très haute fréquence, là, c'est ça, ouais. Ça change le rebond des bâtons, tu sais, puis ça va changer comment je vais jouer, tu sais, ça... Ouais, c'est comme un genre que cette fois des doubles accroches sur un kit de Dave Grohl, mettons, sur son tone, tu sais. Ça se peut que ça sorte, mais c'est... C'est sûr que tu vas aller plus single stroke sur son tone de, tu sais, de, mettons, 15 ou whatever, parce que ça va plus sortir, il va plus de... Yeah, ben, c'est aussi comme un technique dingue, tu sais, comme si t'as pas des doubles forts à ce point-là, ben là, tu seras pas capable. Ouais, non, c'est ça. C'est comme un... Ouais, c'est fait que c'est ça. C'est intéressant, c'est intéressant. Ça passe déjà assez vite. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est que des fois, dans certaines tunes, je te vois traditionnelles, puis des fois, je te vois que match, est-ce que c'est juste un... S'ils pensent même pas, c'est juste comme, j'y vois comme ça, ou est-ce que, dans le fond, il y a vraiment une pensée ou c'est une préférence ou c'est sur le moment, dans le fond? Yeah, j'ai... C'est juste un switch assez du moment, je te dirais, j'ai pas... J'ai pas beaucoup travaillé le traditional group, mais... Mais je pense que des fois, c'est juste un feel thing, c'est juste comme... Ça feel bien de... De faire ça. Moi, tu as déjà fait le trade, ouais. Mais euh... Mais je... Ça me fait penser à un... Des shows, on parlait de Foo Fighters, je pense que j'ai vu Foo Fighters à Vancouver... En 2000... 2000, genre, des années 2000. OK. Pis je pense que le band Velvet Revolver... Jouait avec... Ah ouais? Avec Matt Sorum, ouais. Et je pense que Matt Sorum, il jouait... Tradition. Ah ouais? Wow, OK. Mais je... Je sais pas si c'était lui, mais... En tout cas, j'ai été impressionné à... Comme... Voir quelqu'un jouer ça, like... Stadium size, là, tu sais. Comme... Effectivement. Et j'étais quand même... Ouais. Mais c'est... C'est... Je sais pas comme... Je sais... Ce serait... Ce serait drôle de faire un quiz de comme... D'écouter quelqu'un et me dire... Est-ce que tu joues traditional? Ou... Parce que moi, je l'entends pas, mais... Ouais, c'est vrai. C'est comme un... C'est juste un feel thing. Hum. Fait que... Tu sais, je sais pas. Si ça swing d'une certaine façon, des fois, ça... Le rebond, il va... Tu fais un shuffle, ça... On dirait que ça va. Ben, c'est ça que je me le disais. C'est un shuffle. C'est le traditionnel, évidemment. C'est plus facile d'aller chercher le tac-tac, stic-tac, stic-tac, stic-tac. Stic-tac, stic-tac, stic-tac. C'est le snare que, mettons, match grip, là. Match grip, j'ai de la misère, des fois, à faire le stic-tac, 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 stic-tac. Juste parce que la façon... Tu sais, les petites notes sont plus faciles à aller chercher, justement, que la main gauche, traditional, que le match, là. Ouais. Mais je comprends ce que tu faisais. OK. Ben, on ferait pas une grosse analyse freudienne sur ça. C'était juste pour savoir si t'avais une préférence ou pas. Puis, vite fait... Vas-y, vas-y. Ben, j'ai appris match. OK. That's my... That's your go, too. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, il y en a d'autres, là. Il me semble, c'est pas Bill Stewart qui joue aussi un match, je me trompe pas, dans des contextes jazz. Fait que, c'est ça, ouais. Yeah. Je suis un énorme fan de Bill Stewart, by the way. Ah, nice. OK. Je l'ai vu... Je l'ai vu... Drumfest. Je me souviens pas quelle année. OK. Puis, son solo commençait vraiment juste à faire quelque chose sur le tom floor. Puis, juste faire... Il fait clac! Comme juste le frapper super fort. Puis, il y avait une note. Puis, il a pressé, il s'amusait avec la note, genre du... Du tom floor. OK. Puis, j'étais comme... That's all... C'est tellement... Ouais, t'as... Puis, il a refait un couple de fois, puis il s'amusait avec la note. Puis, c'était comme... C'était tellement cool, ça. J'ai jamais vu quelqu'un faire ça, tu sais. OK. Les barcailles commençaient à faire un solo, mais... Tu sais, c'est ça. Il s'amusait plus avec le kit, avec les sons, qui mettons... Tu sais, whack-a-doodle, whack-a-doodle, etc. Puis, aussi, ça m'avait impressionné comme solo, comparativement à ce qu'on avait vu. Fait que... Tite anecdote en passant. Vite faite, c'est ça. Fait que là, toi, vite faite, si tu fais, à part juste, accompagner des artistes jazz ou pop, tu fais aussi un peu du... Tu as fait des films. Est-ce que c'est tout fait par chez toi? C'est en homemade ou c'est pour des compagnies? Euh... Tu veux dire, est-ce que... Ben, j'ai un petit studio, là. Hum. Que... Ouais. Que j'ai... J'ai des... J'ai quelques amis qui font des... Qui font de la compo pour des séries télé ou plein de projets. Fait que des fois, j'ai... Je fais ça de chez moi. Ok. Puis, ben, je fais aussi du studio... Dans les studios. Ok. Mais c'est sûr que... C'est sûr que c'est un autre thing que j'ai... Je pense que, comme je te disais, des défis de... De trouver le bon snare ou le bon, tu sais, le... Hum. Toute le... le gear qui... Qui marche avec... Quelqu'un qui t'avoue une track, ok, ben, une toune de 40 secondes, puis... Donne-moi trois versions avec des fills différents, puis... Hum. Des snares, tu sais... Fait que c'est comme un défi, moi. C'est un... C'est le fun de... De faire ça. J'ai fait un... Un jeu vidéo. Ouais, ouais. Ouais. Parle-moi un peu de l'expérience, comment ça marche. Ça, c'était comme le plus... Le plus long, là. Comme j'ai... Je pense qu'il y avait 13 tounes. Oh, quand même. Puis... Fait que c'est comme un... Quand même, il y avait une couple de tounes de plein de genres, là. Il y avait... Tu sais, j'avais changé complètement de setup. J'avais un set un peu plus open. Hum. Puis là... Je pense que la dernière... La dernière toune du jeu. C'est comme une espèce de Iron Maiden. Ha, ha, ha. Guitar. Like... Fait que là, j'avais sorti mon... A rock ride que je sors jamais. Ouais, ouais. C'était comme... Contrètement un autre son. Ça, c'était vraiment le fun. C'était peut-être le plus intense. Au niveau de la... De la gestion du gear, des fichiers. C'est aussi... C'est beaucoup ça, tu sais. J'ai... J'ai... C'est le fun d'aller en studio. Puis d'être appelé pour... Pour aller juste aller jouer. T'arrives. Des fois, il y a déjà un drame. Hum. Puis tu joues. Puis that's it. Mais... Le côté... Tu sais, faut que tu fasses le engineering. Faut que tu... Faut que tu... Faut que tu organises les fichiers. Faut que tu renvoies. Faut que tu... Tu sais, c'est comme un autre... C'est un autre studio. Ouais, ben c'était genre... Performeur. Que les personnes qui enregistrent. Mais aussi, c'est lui qui gère. T'sais, je vais envoyer ce fichier-là. J'espère que j'ai la bonne take que j'y envoie. Ouais, ouais. Mais... Vraiment faire ça. J'aimerais ça faire... En faire plus. Hum. Fait que c'est comme... C'est vraiment un autre... Passion de... 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 De faire ça. C'est comme... Souvent, c'est juste des affaires que tu sais... J'aurais... Jamais... T'sais, t'es comme... C'est quoi le... Ah, j'ai... J'ai un affaire pour une émission. Ok. Ben... T'sais, tu dis oui. T'as aucune idée c'est quoi la... L'agence physique. Ok. C'est comme... C'est un... C'est un... C'est une surprise. À chaque fois, on dirait. Ok. Ben, tu t'adapes bien, dans le fond. Tu trouves tes idées pour ça, ben... Tu lis la... Tu lis la marchandise, tout simplement. Mais dans le fond, ce que tu dis, c'est que c'est... C'est un contexte qu'on... C'est soit... C'est un contexte autre que c'est que t'es habitué. Fait que c'est que ça fait des... Des... Des moments intéressants parce que... C'est un autre défi, dans le fond. Yeah, yeah, yeah. C'est comme... C'est un autre truc que... Que je pense que... T'sais, on n'a pas... Moi, j'aime ça faire ça. J'aime ça... J'espère que je fais bien ça. Pis que le monde qui... Qui m'engage pour... Surtout des remote sessions, là. C'est comme... T'sais, c'est... Faire ça, c'est... Il y a du monde qui font juste ça. Je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, juste en faisant ça. Euh... Mais c'est comme un... C'est un beau challenge. C'est sûr que jouer avec du monde dans un... Dans une pièce... C'est... C'est... C'est tout le temps plus... La vraie chose. Hum... Mais... 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 Juste le... Tout le côté de... L'équipement, les micros. Placement. T'sais, comme... C'est un autre skill que... J'aime ça faire ça. Pis... Faut... Je pense qu'aujourd'hui, c'est comme... C'est part of the game. Faut que... Ouais, ouais, ouais. Effectivement, ouais. Faut que... Yeah. C'est... C'est un aspect... Que j'ai... J'ai de... La chance de faire un peu. J'espère de... De continuer un peu plus. Cool. Ben là-dessus, on... Il nous reste une dernière minute. C'est quoi qui s'en vient pour toi... 20-21? 20-21? Ben fin 20-21... Je... 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 C'est ça. J'ai fini un petit stretch avec Fred Portin. Hum. Pis il continue sa tournée cet automne. Hum... Ça va être Robbie Cooster qui va... Qui va jouer avec lui. Ok. Hum... Ça a été un peu le... 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 L'entente, si on veut le dire, au début. Il y avait beaucoup de dates. Cet automne. Pis finalement, avec la... Pandémie, la programmation, je sais pas trop. Il y avait plein de dates cet été. Fait que j'ai... J'ai eu la chance de... De jouer avec lui. Ça, ça vient de finir. On a fait un show la... La semaine passée. Ok. Pis le mois d'octobre... Hum... Je rentre en studio avec le... L'Orchestre national de jazz. Et on fait aussi... Quatre ou cinq concerts... Dans les... Maisons de la culture... Autour de Montréal. Ah cool. Ok. Et... Ouais. Et puis... Quelques petites gigs... De remplacement. Je m'en vais à Rimouski... Mardi. Faire un show avec Benjamin Deschamps... Un de mes chums... Qui vient de sortir... Qui va sortir un disque... Plus tôt. Hum... Je vais jouer à Love Festival de jazz... Avec... Un projet... De Nonnet... De Jean-Nicolas Trottier. Un super tromboniste... Arrangeur... Qui... Qui fait... Qui joue... Très 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 bien la trombone. Qui arrange pour... Toutes les vedettes... Qu'on connaît... Ok. Donc... Qui enseigne... C'est... C'est une machine... Fait que... Puis un concert de... De... C'est une nouvelle tune... Que je sais même pas c'est quoi les tunes... Ha ha ha... Ça sera bientôt. On va monter ça... Puis ça c'est le... 9 octobre je pense... Puis... 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 Bien... Partir mes... Mes projets dans mon... Mon cabanon... De pratique... Avec ton... Avec ton container... Nice. Ha ha... Avec les petits curés qui regardent... Qui écoutent... Attentivement... Ouais... C'est ça. Non de vous. Bien... Très cool... Bien... Merci beaucoup... Écoute... Ça fait plaisir... Intéressant comme conversation... Fait que... Si on veut te... 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 Tu savoir là-dessus... C'est bien... KevinWarren.com... Je me trompe pas... KevinWarren.com... Ok... Parfait... Et sur Facebook... KevinWarren... Tout simplement... Euh... Oui... Tu penses que... Tu peux... Tu penses qu'il y a une couple de KevinWarren... Sur la planète... Mais... Ok... Bien... J'essaye d'updater mon site... Tous les... Bon... À peu près là... Fait que... Ouais... Faites l'information... Ça te roule dans le fond... Ouais... Yeah... Parfait... Cool... Merci beaucoup Kevin... Ça fait plaisir... Je te souhaite un bon... Fin 2021... Bon... Bon spectacle et tout et tout... All right... Bonne création dans le bois... Eh... Merci beaucoup... All right... Ça fait plaisir... Merci Denis... Ça fait plaisir... Ciao... Ciao... Un autre épisode de John Fields Café... Merci beaucoup... À la prochaine... Sous-titrage ST' 501... Sous-titrage ST' 501... Sous-titrage ST' 501... ...